Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va compléter la série de la tenue. Vous vous souvenez peut-être, on avait fait d'abord le bas de la tenue, et puis après on a fait le haut de la tenue. Et maintenant je vous propose de voir ensemble les accessoires. Alors j'ai fait une sélection d'accessoires. Alors, ce sera une vidéo en totale improvisation. Improvisation. C'est-à-dire que je n'ai pas préparé de texte, et puis je vais vous parler de cœur à cœur, cœur à cœur, votre cœur à mon cœur. Je vais vous parler essentiellement et honnêtement des émotions, en fait, que me procurent ces objets, et pourquoi je les ai choisis. Vous pouvez retenir la belle expression de cœur à cœur, si vous voulez. On ne l'utilise pas assez. Et c'est une amie, en fait, qui me l'a rappelé tout récemment. On a vu ma chaussure, ma belle chaussure colorée. Colorée, colorée. Ok. Alors, je vous propose, pour commencer, tiens, on va parler de la montre. Alors, en fait, j'ai choisi essentiellement les accessoires de base que je prendrais si je devais partir en voyage un peu minimaliste, on va dire. Minimaliste, c'est-à-dire en prenant très peu d'affaires. Bon, la montre, j'avoue que je pourrais m'en passer. S'il y a bien un accessoire, là, dans le lot, donc, je pourrais me passer pour un petit voyage, c'est bien la montre. Cependant, cependant, en fait, j'aime bien avoir, de temps en temps, quelque chose au poignet, en fait, le poignet. Ok. Tout simplement parce que, d'ailleurs, en passant, là, on voit mon poignet droit. Normalement, la montre, on la met au poignet gauche. Ok. Et donc, j'aime bien avoir, oui, quelque chose au poignet. Je trouve que ça habille, en fait, l'avant-bras, on peut dire. Et puis, si c'est pas une montre, ça peut être un bracelet, par exemple. Je trouve que c'est bien, ça peut apporter un petit peu de chaleur. Comme on parlait de la chemise l'autre jour, avec laquelle j'avais un rapport particulier, parce qu'elle me rappelait des souvenirs, c'est un peu la même idée, quoi. On prend un bracelet, on prend une montre, et en même temps, soit ça nous rappelle déjà quelque chose, soit cela nous rappelle quelque chose, soit, à la rigueur, en fait, par la suite, ça nous rappellera, par exemple, ce voyage, ce temps qu'on a passé avec elle. Et, en effet, un bracelet, c'est quand même plus léger qu'une montre. En tout cas, celle-ci, je l'aime bien. Et vous voyez, j'aime bien parce qu'elle a ce vert, une sorte de, comment on dit, un petit peu sphérique, en fait, sur le haut. Et je trouve ça joli. Et c'est une montre commune, commune de Paris. Donc, ça fait référence, en fait, à ce qu'a été un événement historique à Paris, c'est-à-dire la commune, le mouvement de la commune. Donc, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est un mouvement, voilà, de liberté du peuple parisien à l'époque. Petite coupure, désolé, je reprends. Ouais, une coupure. C'est-à-dire qu'en fait, on était en train de filmer, et puis, mon dictaphone n'avait plus de batterie. Mon dictaphone, c'est-à-dire ce qui me sert à enregistrer le son, n'avait plus de batterie. Il s'est donc arrêté, ce qui est obligé à couper la vidéo. Donc, on reprend sur la montre, et ce que je disais, et ce que j'aime bien, en fait, c'est le vert, son vert en globe, comme ça. sphérique, hémisphérique, presque. Et cette montre, c'est donc une montre commune de Paris, qui fait référence à l'événement La Commune de Paris, un mouvement populaire qui a eu lieu au XIXe siècle, à Paris. Je vous mettrai un lien dans la description, si ça vous intéresse, de vous renseigner sur ce mouvement social, ce qui s'est passé à ce moment-là, quels étaient les grands protagonistes, personnages de ce mouvement, qui sont encore aujourd'hui connus, comme par exemple Louise Michel, que l'on n'oublie pas, et qui a participé à ce mouvement. Deuxième accessoire, enfin, plutôt, deux accessoires, et là, j'ai choisi le stylo et le carnet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne sais pas vous, mais j'ai une grande affinité avec le papier, et j'aime bien quand j'ai une idée, pouvoir l'écrire rapidement sur du papier, quelle qu'elle soit. Et surtout, quand je me déplace, j'aime bien avoir un petit carnet, comme celui-ci, très simple, très sobre, aussi sobre. Il est juste marron, uni, en papier. et quand le besoin s'en fait sentir, eh bien, on peut rapidement noter quelque chose, dessiner quelque chose, noter une idée. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous appréciez, en tout cas, moi, ça, c'est vraiment une des premières choses à laquelle je pense lorsque je me déplace, ne serait-ce que pour aller simplement dehors. et je dirais que même chez moi, en fait, à un moment, j'avais plein de petites notes pour me faire penser à faire ceci ou cela. Eh bien, maintenant, j'utilise aussi un carnet comme ça. C'est beaucoup plus simple. Toutes les notes sont en quelque sorte rassemblées dedans. J'ai fait une sorte de thématique par page. puis voilà, il suffit d'ouvrir le carnet et on trouve la thématique qui nous intéresse. On se remémore ce que l'on avait noté, ce dont il fallait qu'on se souvienne, ce dont il fallait qu'on se souvienne, ok ? Les choses que l'on avait à faire, ok ? Ce qu'on appelle parfois en anglais la to-do list, ok ? To-do list, eh bien, là, c'est un petit peu la même chose. C'est la liste, voilà, la liste de course et éventuellement, sinon, on peut tout simplement noter une nouvelle idée à l'intérieur. Accessoire, numéro 3, la casquette. Alors, la casquette, c'est surtout, enfin, le fait qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, eh bien, on peut, voilà, emporter une casquette, c'est toujours pratique, que ce soit pour se protéger du soleil, se protéger du soleil ou s'abriter de la pluie. Eh oui, la casquette peut servir d'abri. d'ailleurs, celle-là, elle a beaucoup vu le soleil, elle a aussi vu des endroits très divers et variés et elle s'est même décolorée, en fait. Elle a perdu de sa couleur. à force de voir le soleil, à force de prendre l'eau, à force d'être nettoyée, lavée, eh bien, elle s'est décolorée. Avant, elle était plus foncée. Maintenant, elle est plus claire. Elle a perdu de sa couleur. et petit bonus, puisqu'elle a perdu de sa couleur, j'ai décidé en fait d'en rajouter. C'est tout con, c'est tout simple. j'ai en fait cousu des cerises dessus. Je savais pas, j'avais ceci, ce qu'on appelle un écusson, un écusson qui m'a été envoyé par la poste, par erreur, avec une commande. Et puis, on m'a dit, vous pouvez le garder. Donc, au départ, j'attendais, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais en faire ? Et puis, j'ai eu cette idée de le coudre à la casquette. Voilà. Ça apporte la petite fantaisie, quoi. L'accessoire sur lequel on avait mis la montre, le carnet, le stylo et la casquette, eh bien, c'est un chèche. Un chèche. Un chèche, c'est en fait tout simplement comme un voile, un châle aussi. On dit souvent un châle. Ou alors une écharpe légère. Et ici, il s'agit d'une écharpe en coton. J'aime bien parce que ça sert un peu à tout faire. C'est-à-dire qu'avec le chèche, on peut imaginer ne pas prendre de casquette et aller dehors juste avec le chèche. Et puis, soit on se protège en fait, la tête avec ça, en faisant une protection, en se mettant le châle sur la tête pour éviter d'avoir la pluie, pour éviter d'avoir le soleil ou alors pour se réchauffer en le mettant autour du cou tout simplement. voilà. Donc là, c'est une couleur verte kaki. donc c'est pareil pour pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. C'est une couleur qui se porte très très facilement, qui est discrète et en même temps qui est lumineuse. On n'y pense pas mais ça apporte de la lumière dans une tenue. Donc comme je le disais, celui-ci, la matière est en coton très léger et j'aime aussi beaucoup comme matière le lin. Le lin qui est qui peut être à mon sens encore plus léger que le coton parce que à la fois la matière peut être très très aérée et elle peut aussi sécher très très vite. Je parle du lin et le lin en plus c'est une matière très résistante, une fibre très très résistante et qui peut être produite localement. En Europe et en France par exemple, il y a beaucoup de culture de lin de lin textile. Textile. Après, il faut chercher un petit peu pour le trouver, le lin, les accessoires en lin, mais ça existe. C'est parfois un petit peu cher, mais je... Enfin, un petit peu cher. Il faut payer souvent un petit peu plus cher que pour du coton, mais ça vaut le coup. Je pense que c'est un investissement qui vaut le coup, valoir le coup. C'est-à-dire, ça vaut la peine de dépenser un petit peu plus pour acheter un accessoire en lin, par exemple, un châle en lin plutôt qu'en coton. parce qu'il va durer plus longtemps, il va être agréable à porter et souvent en plus, il va même, bonus, s'embellir avec le temps. S'embellir avec le temps, c'est un petit peu comme mon sac, celui que j'ai choisi ici. Alors, ce sac, en fait, c'est un sac qui est en toile et la toile est en coton mais du coton ciré comme la veste que je vous ai montré l'autre jour. C'est-à-dire que ce coton, on l'a enduit avec de la cire végétale ce qui va lui permettre à la fois d'être protégé des agressions, davantage protégé des agressions extérieures, d'être imperméable et puis avec le temps de se patiner. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nuances de couleurs qui vont apparaître. Par exemple, ici, on voit déjà qu'il s'est patiné un petit peu. Puis, à d'autres endroits, là où il a porté beaucoup, par exemple, là, on voit que c'est plus brillant. Le sac a porté, il a frotté davantage et donc, on voit que c'est plus brillant. Et plus je vais l'utiliser et plus comme ça, il va y avoir des endroits qui auront des aspects différents. Différent. Alors, ce sac, je l'ai choisi déjà pour la matière parce que j'aime bien l'idée de cette matière qui va pouvoir durer dans le temps, qui va être solide, qui va s'embellir dans le temps. Moi, je trouve que c'est une manière de s'embellir que celle d'avoir comme ça des nouveaux aspects qui vont apparaître. OK ? Des nouvelles nuances de couleurs qui vont apparaître. Et je l'ai aussi choisi pour, en fait, sa taille. C'est-à-dire qu'il fait 28 litres. 28 litres en volume. Et c'est, je pense, la juste taille pour partir, par exemple, quelques jours, 3, 4 jours ou alors vraiment faire un voyage minimaliste avec très très peu d'affaires. Ce qui est particulièrement faisable en été. En été, à la saison de l'été, la saison estivale. c'est faisable parce que les affaires sont plus petites et donc on peut mettre plus. Et c'est plus simple de mettre dans un seul sac tout ce dont on a besoin. Et comme celui-là, celui-ci fait 28 litres, juste la bonne taille je pense, eh bien, ça a motivé mon choix. Ça a motivé mon choix. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de sac comme celui-ci fabriqué en France. Alors, je l'ai acheté à la marque qui s'appelle Traqueux et qui fabrique des sacs en Écosse. En Écosse. Et j'aime bien leur philosophie, j'aime bien leur manière de présenter leurs produits et de parler du rapport entre leurs produits, leurs régions. J'aime beaucoup aussi les différentes teintures de sac qu'ils proposent. Moi, j'ai choisi une teinture olive mais ils en proposent d'autres, notamment j'ai en tête de très beaux bleus et très beaux oranges aussi qui sont peut-être un petit peu moins discrets mais je pense très très beaux aussi, très colorés. Voilà, voilà. Après, il est possible d'accrocher des ajouts des sangles supplémentaires et qui pourront porter des comment dire comment on peut appeler ça des petites trousses d'accord, des trousses où on pourra mettre des accessoires, des objets supplémentaires à l'intérieur. J'ai d'ailleurs une trousse qui me permet si je veux d'augmenter le volume d'un litre ou deux litres je ne sais plus il me semble. En tout cas, la plupart du temps pour un week-end je n'ai pas besoin d'ajouter la trousse ce sac suffit. Et en plus il est donc l'ouverture est plutôt simple je pense qu'elle peut être encore simplifiée selon moi c'est un axe d'amélioration du produit un axe d'amélioration du produit c'est-à-dire une manière dont on peut améliorer le produit c'est-à-dire qu'en mettant une ouverture encore plus facile peut-être un clips claque comme avec une ouverture comme avec les les attaches cobra je ne sais pas si vous connaissez ce sont des attaches métalliques comme ça mais qui en un clips claque permettent de fixer un deux éléments ensemble deux éléments ensemble bon ici c'est pas trop c'est pas trop compliqué même à même à une main là je pense que je peux y arriver voilà voilà et puis c'est très 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 simple très très simple et malgré tout même si ça peut être amélioré ça marche plutôt bien en termes d'aménagement en fait il y a une poche ici vous voyez qui est en plus avec une fermeture étanche et je vais essayer de l'ouvrir à une main et à l'intérieur en fait on a un coloris orange comme ça et ce coloris orange ça fait que lorsque on ouvre le sac comme là on ouvre le sac et bien on a beaucoup de lumière à l'intérieur de la poche et ça permet de voir facilement tout ce qui est à l'intérieur de la poche à l'intérieur de la poche et c'est pareil si on ouvre cette fois le sac en l'unème le grand contenant on va avoir trois compartiments un grand compartiment en fait celui-ci dans lequel on aura la plupart du volume peut-être les 28 litres sont directement là-dedans on a une poche ici pareil qui se ferme avec une fermeture éclair fermeture éclair on dit qui est étanche et là une poche pour mettre un pc ou un livre un cahier si on veut enfin bref je ne vais pas vous faire la pub du sac mais bon c'était histoire d'utiliser histoire histoire d'utiliser histoire de pareil c'est une expression pour dire de manière à de sorte à et donc là c'était histoire d'utiliser du vocabulaire on peut même rajouter qu'ici on a un cordon de serrage un cordon de serrage pour serrer l'ouverture resserrer et diminuer diminuer l'ouverture du sac voilà c'est donc terminé bien sûr ce n'est pas une vidéo publicitaire je ne fais pas de sponsoring ou quoi que ce soit même si je pense que c'est un bon produit et que ça peut être intéressant d'encourager des gens qui travaillent de cette manière des produits bien faits pour la plupart à la main localement enfin pour la plupart qui sont faits oui en majorité en majeure partie pardon en majeure partie c'est à dire que la plupart des opérations sont faites à la main en écosse donc je pense que ça peut valoir le coup d'encourager ce genre de fabrication je vous mettrai le nom de la marque dans dans la description et puis si vous voulez aller voir leur site leur blog bien libre à vous de le faire je voulais dire aussi que j'étais disponible si vous aviez des questions au sujet de ce sac si vous aviez aussi des recommandations d'objets dans ce genre là d'objets que vous vous utilisez pour partir en voyage partir en week-end si vous avez un accessoire par exemple que vous emmenez à chaque fois et qui n'était pas parmi les accessoires que l'on a montré là la casquette la montre le stylo le carnet le châle si vous avez vous aussi des accessoires un accessoire par exemple que vous emmenez à chaque fois et qui n'était pas dans cette liste bien écoutez vous pouvez me le me le partager ça m'intéresse je pense que ce sera une belle découverte j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de me le dire avec un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne bien sûr vous abonner à la chaîne c'est une manière de me dire que vous appréciez le contenu vous appréciez les vidéos le contenu de la chaîne tout ce qu'il y a sur la chaîne en attendant je vous souhaite beaucoup de bien je vous dis à bientôt salut salut à bientôt Sous-titrage FR ?